Je suis très attaché à cette fragilité que j'ai dans le dessin avec la présence de l'autre. Une fragilité qui me fait penser que c'est un moment important pour moi. J'adore travailler avec le modèle vivant. C'est un absolu dans mon travail. Quand je peins, quand je dessine, si je pars du modèle vivant, j'ai le désir que ce que j'apporte dans mon support, ça prenne vie quelque part. Ça prenne ce soin incarné comme dessin. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment d'impact pour réveiller autant de questions qu'une émotion peut-être. Il n'y a pas grand-chose de neutre quand on est peintre. Ce qu'il y a de particulier pour moi quand je dessine, c'est qu'au fond, quand je suis avec un modèle, il y a une urgence à traduire la présence de l'autre. C'est une urgence qui tient à cet élément de vie qui est éphémère. Et non seulement le modèle est déjà dans une résistance parce qu'il est en pause, mais en plus de ça, si je suis dans ce plaisir de dessiner, je suis un petit peu en crise et je rentre dans une tension en fait. Dans le geste, dans le signe, je dirais qu'il y a une imprégnation de l'autre. Qu'à un moment donné, j'avais presque envie, tu sais que tout tombe. Oui. Pour un peu relire les choses. On commence par être peintre en exerçant son regard sur les choses, en exerçant son attention sur ce que l'on traverse par le regard. On va changer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour moi, c'est me rappeler que je suis témoin du vivant. On a la conscience d'être de passage et ça me remplit d'énergie de dessiner en fait. Ça me concentre en un temps, en un espace, ça me concentre aussi d'une certaine manière dans des sentiments. Ça me concentre dans une manière d'être au monde, ça me permet de me construire. Travailler avec les modèles, ça me renvoie à une dimension d'intimité avec l'autre parce qu'en fait, je travaille surtout dans mon atelier en solo avec les modèles. Ce n'est pas dans mon atelier collectif. C'est une matière vivante avec laquelle j'ai l'impression de modeler mon dessin autour de ça. C'est-à-dire que je vais, de manière assez ludique, fouiller dans des impressions que je peux ressentir de l'autre. Parfois m'éloignant de la ressemblance ou au contraire, me raccordant à quelques points de similarité pour retrouver une part de l'âme de l'autre. Je retourne pour voir les défauts. Tu fais fois à l'envers les défauts ? Des fois, oui. Je m'arrive de recouvrir mes œuvres, mais c'est à la fois un travail d'effacement et en même temps, c'est un travail presque d'imprégnation. Parce que l'œuvre, elle peut être sous-jacente. Et même si le support, toile ou papier, va continuer à accueillir des nouveaux dessins, ça fait que par moments, le dessin qui va arriver va être finalement en relation avec celui qui est en dessous. Puisqu'il y a par moments aussi ce jeu de traces qui se juxtapose. Et en fait, c'est pour moi, plus ça va et plus c'est positif de recouvrir, mais aussi même parfois de détruire d'autres dessins. C'est-à-dire que quand on fait l'acte de détruire ou d'effacer un dessin, c'est plutôt salutaire pour un artiste. Ça veut dire qu'il a fait la part des choses. Je vais bouger. C'est-à-dire qu'il y a des choses. La difficulté que j'ai souvent, c'est que j'ai des intentions. Comme artiste, j'ai le désir de me dire certaines choses, mais généralement, mon désir, il est dévoyé. Par la main, par l'esprit. Mes intentions sont instables. Elles sont éphémères. Je n'ai pas le contrôle sur ma main, je pense. J'ai beaucoup de mal à construire une œuvre, m'imposer une œuvre comme ça, par l'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada